Il ne faut jamais me mettre dans une librairie ou dans la FNAC Salut à tous c'est Coquille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un haul livre Avant tout je voudrais m'excuser de mon absence cette semaine car que ce soit sur Youtube ou les réseaux j'ai strictement rien posté J'ai pas appris d'avance pour les vidéos et du coup cette semaine j'ai travaillé littéralement toute la semaine du 9h à 17h30 donc je suis rentrée chez moi et j'étais claqué et que concrètement j'avais pas envie de tourner et j'ai pris énormément de retard aussi sur les vidéos de la collection Astérix que vous avez vu dans le générique de la vidéo précédente donc du coup en fait il n'y a strictement pas eu de post Insta, TikTok et il n'y a pas eu de vidéos donc voilà mais on reprend le rythme normal et je vais essayer de m'avancer dans mes vidéos ça peut être une bonne idée donc voilà donc c'est parti alors pour revenir en beauté on va dire déjà il n'y aura pas de vidéos de mes lectures du mois parce que concrètement même si j'ai lu j'ai pas fait de livres donc pour remplacer cette vidéo on va faire un haul parce que hier je suis allée à la FNAC et j'ai dévalisé la FNAC à ma manière donc voilà donc c'est parti pour un petit un plutôt gros haul et je vais vous dire pourquoi du coup j'ai acheté ces livres donc avant tout j'ai pas acheté ces livres avec mon propre argent j'ai acheté avec les pas sculptures ce qui a fait que du coup j'ai pu m'acheter un certain nombre de livres donc au début c'était pas vrai que j'allais à la FNAC et au final ma mère devait chercher un livre qu'elle avait commandé pour mon frère et pour rentabiliser du coup si on allait à la FNAC j'ai littéralement dévalisé la FNAC donc voilà donc tout d'abord j'ai 4 livres qui ne sont pas que à moi il y en a 4 donc ceux que je vais vous présenter maintenant sont aussi à ma mère c'est pas ma mère qui s'a choisi mais du coup je vais aussi les choisir et pourquoi ça fait ça ? je sais pas donc ma mère a choisi 4 livres de Joël Dicker donc voilà donc voilà donc elle a pris le livre des Baltimore la vérité sur l'affaire Harry Kéber qu'elle sent qu'il y en a déjà même la disparition de Stéphanie de Stéphanie Mailer et l'église de la chambre 622 donc ces 4 là sont pas que du coup pour moi ils sont aussi à ma mère mais du coup celle qui va aller lire en première quoique vu que je lis plus qu'elle il est possible que ce soit du coup moi qui lise avant elle là il y en a pour 12 ans t'es tombée le petit pas doué on va aller mettre de l'autre côté du coup c'est plus simple donc voilà elle voulait ses livres et c'est moi qui l'ai convaincue du coup de les prendre alors ensuite du coup là il y en a comme ça là c'est mieux du coup là les 8 prochains sont surtout pour moi enfin ils sont que pour moi du coup donc il y en a 2 et je suis littéralement test il y en avait un 3ème normalement donc il y en a 2 ils sont sur le sujet du coup de la seconde guerre mondiale et de l'après guerre mondiale et clairement du coup enfin c'est littéralement une période que j'aime beaucoup et j'ai énormément du coup de livres à ce sujet et quand j'ai vu ça ça m'a tenté parce que du coup j'ai envie de même si c'est pas une vraie histoire moi ça me plaît bien donc il y a le tatoueur d'Auschwitz donc du coup par exemple je vous ai expliqué et il y a le voyage de silka de Izer Maurice donc les 2 et il y en avait un 3ème qui ne peut pas être la même personne qui n'allait pas à la finale donc du coup je vais le noter quelque part et je vais le demander donc il y a du coup ces 2 livres euh on coupera bien et puis c'est un sujet que j'aime bien donc ça devrait aller alors ensuite on va parler sur le 2ème sujet donc du coup pareil je suis par rapport à la seconde guerre mondiale qui est au spa qui est euh par rapport à un allemand qui est né du coup après la guerre mondiale mais qui parle de son grand-père car après euh qu'il a lu les livres d'un d'un des euh déportés et que obligatoirement enfin voilà il pense que euh c'est forcément tous les allemands et il veut montrer que pas toujours par exemple bah là il parle du roi du 4 son grand-père donc ça s'appelle nous les allemands d'Alexander Starit donc il c'est un allemand et voilà j'avoue j'ai pas pris euh le livre parce qu'il y a un chien dessus un rouge alors ouais comme ça mais voilà bon alors ensuite euh j'avais pas prévu de de tous les livres que j'ai pris il y en a qu'un que je cherchais réellement voilà les autres en vrai je les ai pas du tout pris pour ça mais tous ceux que je cherchais je les trouvais pas donc au final au final du coup j'ai vraiment pris euh tout ou n'importe quoi il y avait parlement de toutes les catégories machin et tout donc ensuite j'ai pris euh la cité des songes une couronne de rose et de givre de Georgia Caldera voilà donc en fait on verra bien concrètement je me dis que ça peut m'intéresser mais voilà donc je voulais pas repartir juste avec un livre du coup je l'ai pris en plus j'aime bien la couverture en soi la couverture est très jolie et voilà donc j'ai pris celui là on verra bien euh ce qu'on sait ce qu'on sait ce qu'aujourd'hui alors après je sais qu'on entend beaucoup en ce moment en tout cas et c'est le livre du coup d'Emma Green la vie en vrai donc voilà je l'ai vu et en vrai en soi il euh il m'intriguait donc du coup enfin il était là je l'ai pris quand même voilà de tous les livres c'est plus gros sans côté les géologiques hein donc du coup voilà et là il nous en reste 3 alors lui donc du coup c'est un livre que je cherchais c'est le tome 6 du coup parce qu'il y avait le tome 1 et le tome 6 s'il n'y avait pas le tome entre eux mais du coup c'est un livre du coup d'une collection que vous avez déjà vu dans ma collection du mois de juillet de ma collection de ma vidéo lecture du mois de juillet il me semble voilà Meurtre donc le premier livre c'était Meurtre et Pépites de Chocolat et ça a été tellement plus que je l'avais dévoré que je voulais les autres donc je me suis mis à chercher les autres et en fait à ma FNAC il y a que Meurtre et Pépites de Chocolat et Meurtre et Biscuits au Sucre donc du coup c'est vraiment sur le thème de Noël c'est pas grave je trouve que ça me fera faire des recettes et je pourrais peut-être faire quelques-unes pour Noël donc du coup j'ai pris celui-là mais bon les autres du coup je vais quand même les demander parce que voilà j'ai un tort enfin voilà donc souvent ça aide enfin là les 3 derniers c'est vraiment tourné autour des crèmes et tout parce que c'est un truc qui m'intéresse aussi mais du coup voilà il y a celui-là et je sais que celui-là dès que j'aurai le temps je le lirai c'est pas du tout comme si j'avais pas 150 000 lectures à déjà faire mais voilà donc avant de commencer de faire les autres quand je dis que j'ai 150 000 lectures c'est pas une blague j'ai vraiment du coup le livre des derniers est terminé j'en suis toujours au thème 3 j'ai avancé de 2 chapitres j'ai toujours Zorro à lire j'ai avancé de 3 chapitres puis après j'ai tous les livres que j'avais acheté à la rencontre donc le début septembre j'ai reçu un livre pour mon anniversaire qui s'appelle vous êtes sur le portable de Sam donc il y a lui aussi à lire et il y a tous ceux qu'en fait j'avais déjà acheté avant genre les passeurs les passeurs de je sais plus quoi il y a quoi d'autre enfin après il y en a encore d'autres pareil sur le sujet de la secondaire mondiale qu'il faudrait que je lise et dès que tu m'emmènes à la fleuve de toute façon je dévalise donc du coup après il y a les deux prochains livres c'est de la même personne et il faut savoir que j'avais vu la sortie d'un livre sur des chroniques criminelles qui m'intéressaient quand même vachement parce que du coup c'est des vraies chroniques criminelles et tout et j'avais vu qu'il y avait déjà eu 2 tomes avant ce livre et je m'étais dit je vais essayer de les trouver je ne les ai pas trouvés pas grave je les demanderai pour Noël mais du coup j'avais quand même trouvé d'autres et là du coup je découvre qu'il y en a encore 2 autres à deux livres donc si cela me plaise je pense que je les demanderai donc le premier qui m'avait tenté c'est Lien de sang de Karen avec Manus je crois c'est que je comprends donc c'était l'histoire familiale de gens qui se connaissent qui se connaissent pas et qui ont fouillé dans les états de leur grand mère et qui vont en fait au bout d'un moment pour se fouiner dans les secrets de famille ils finissent par surprise et du sang sur les mains donc vraiment rien que ça ça me... j'ai beaucoup aimé l'intrigue derrière donc voilà et ensuite du coup de la même auteure j'ai toujours de Karen Mac Manus elle existe le livre elle existe en série Netflix donc c'est qui ment donc euh voilà c'était pareil ça me tentait je trouve que c'était la même auteure donc du coup je me suis dit je vais y le prendre et du coup je viens de découvrir du coup qu'il y avait aussi deux autres livres donc qui meurt et se taire ou mourir mais pour celle de là je ne sais pas donc si ces deux livres me plaisent je pense que je les demanderais aussi ou je les irais chercher moi si je les trouve mais du coup voilà et on a du coup fait le tour des livres voilà on a fait le tour des livres donc vraiment je vais revenir en force j'ai de la lecture donc maintenant il faut que je me remette à la lecture en même temps que je fasse les projets que j'ai à faire donc que ce soit la collection numéro 5 finir les vidéos de la collection d'Astérix poster les filets Astérix et euh un autre projet secret qui ne sera pas dévoilé tout de suite et plus euh l'occupation première de ma vie actuellement donc j'arrive à me trouver un petit équilibre avec ça plus la lecture parce qu'il faut que je m'en mette à lire que je ne lise pas que quand on me dit quand je me crois être avec quelqu'un mais voilà j'ai acheté j'ai une tonne de livres à lire donc du coup c'est le message illuminat pour me dire commence à lire t'as euh approximativement deux mois avant Noël lis voilà j'ai deux mois avant Noël faut que je lise un maximum de livres parce que sinon je vais me retrouver euh avec encore plus de livres sur le Dôme donc du coup voilà donc dites moi en commentaire si euh il y a quelques temps s'il y a pas si longtemps que ça vous avez acheté de vos livres lesquels si vous les avez déjà vu qu'est-ce que vous en avez pensé moi je vous dis à dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager de vous abonner à mes réseaux sociaux et moi je vous dis ciao ciao